Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rimina. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rétro-review avec WCW, Halloween AVOC 2000. Continuons avec WCW en 2000. Alors Halloween AVOC, parce que j'ai pris beaucoup d'avance, oui, c'est de la merde. On continue, écoutez, il y a très peu de surprises quant à ma, comment dire, mon appréciation globale des shows WCW maintenant. De toute façon, on a bientôt fini. Donc, fonçons. Et nous commencions avec les championnats par équipe, remise en jeu par Marc Jindrake et Sean O'Hare, face aux Filthy Animals, représentés par Rey Mysterio et Billy Kidman, et les Boogie Nights, qui est l'équipe d'Alex Wright et Disco Inferno. Donc Alex Wright qui n'a plus ses gimmicks de Berlin, voilà. Mais qui maintenant revient à sa gimmick originelle, qui était un danseur plastique. Enfin, il a un peu changé physiquement qu'à l'époque, c'était 97 qu'il avait cette gimmick, 97-98. Il a un petit peu changé, il est devenu chauve, un peu moins tracé physiquement. Bon, on va voir, alors ma chaise, c'est supportable. On va voir un opener, bon, un opener. Alors, l'outfit de Rey Mysterio, il n'y a rien, rien ne va plus. Il catche avec des cornes de diable, en plastique, bien évidemment. Et il a le même pantalon que Disco Inferno, alors qu'ils ne sont plus dans la même équipe, puisque Disco Inferno faisait partie des Filsy Animals, mais ils ont gardé le même pantalon. Bon, le combat va être un gros bordel dû à la règle des trois en même temps dans le ring, et au manque d'expérience flagrant de tous les participants. Il y a peut-être Alex Wright qui est un peu plus expérimenté, et encore. Donc, ça se ressent vraiment. Une victoire de Mark Dindrake et Shonower dans un opener... Un opener, comme je dis, pas pire, pas mieux, deux, trois quarts. Et post-match, les Boogie Nights et Mark Dindrake et Shonower vont continuer d'attaquer Mysterio et Kidman, mais le Sergent A-Wall, donc anciennement le Wall tout court, le mur, maintenant qui s'appelle le Sergent A-Wall depuis qu'il a rejoint l'Hemisfits in Action, vient faire le save parce qu'il a un match juste après pour le championnat Hardcore. Le championnat Hardcore qui est donc remis en jeu par Renaud, un membre des... tout comme Mardinra et Shonower des... Il fait chier. C'est quoi ce clan, là ? Les... putain ! Putain, je suis deg. Lead par Mike Sanders. Putain, comment il s'appelle ce clan de mort, là ? Je vais pas y arriver. Je vais le retrouver. Oui, de tête, bien sûr. Les Natural Born Thrillers, je viens de m'en rappeler, c'est marrant. Voilà, qui fait partie des Natural Born Thrillers. Et le Sergent A-Wall des Misfits in Action. Donc, match pour le championnat Hardcore, on va avoir une grosse domination du Sergent A-Wall, malgré les low-blows à chaque fois ridicules de Renaud. On est sur des low-blows dignes des pires que j'ai vus de ma vie. Renaud, qui n'a pas porté un seul coup du match, il va vraiment se faire rouler dessus par le Sergent A-Wall, va gagner après un simple coup de couvercle de poubelle. Voilà. Fin du match, victoire de Renaud, deux étoiles, aucun effort de booking. Post-match, le Perfect Event, donc également membre des Natural Born Thrillers, Chuck Palumbo et Sean Stasiak, vont venir attaquer le Sergent A-Wall, sauf que les Misfits in Action vont venir faire le save. Et derrière, il y a un match. Ah oui, ça c'est magique, vous allez voir. Alors, on voit backstage, un peu plus tôt dans la journée, la franchise Shane Douglas allait encourager les Natural Born Thrillers pour ce soir. Et on voit ensuite, chronique également backstage, en train de signer des autographes, puisqu'ils seront dans le main event, dans un match handicap contre Goldberg. On va s'éclater. Mais avant ça, je vous rappelle que Perfect Event ont attaqué Sergent A-Wall, mais les Misfits in Action sont venus faire le save. Et donc, il y a un combat impromptu qui va se lancer. Sauf que les mecs, ils vont refaire leur entrée. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le ring, ils repartent en coulisses et ils font leur entrée. J'imagine vraiment les mecs dans la salle qui voient le Perfect Event, donc Chuck Palombo, tout le monde sortire, tu vois. Et il les revoit revenir juste une minute après, après que les deux petites vignettes soient passées. Ça devait être fantastique. Donc, un combat entre le Perfect Event et les Misfits in Action. Donc, je crois que c'était Lash Leroux et Chavo Guerrero, donc le lieutenant loco. Et comment il s'appelle Lash Leroux, là, dans les Misfits in Action ? Corporal Cajoun, je crois. Bon, bref, des noms, encore une fois, incroyables. On va voir une grosse domination à chier du Perfect Event, de la hit horrible, mais un très bon babyface work, assez surprenant des Misfits in Action, que j'ai plutôt bien aimé dans ce combat. Bon, Chavo Guerrero, c'est pas si impressionnant, c'est quand même un très bon catcheur, mais Lash Leroux a vraiment fait un bon taf aussi. Et ça va venir à Chuck Palombo, qui va frapper involontairement son partenaire Sean Stasiak, ce qui va permettre au lieutenant loco, donc Chavo Guerrero, d'enchaîner et de prendre l'upset. Une étoile trois quarts, c'était pas bien du tout. On voit backstage Conan, qui est mal en point, mais qui veut quand même aller se battre, malgré que Bill Kidman et Remstereo veulent l'en empêcher, puisque Conan, il a un match juste après. Mais il y a une promo avant le match de la franchise, qui trash talk sur Conan. Et il y a Tigress, qui fait partie des Filcy Animals, qui est la femme des Filcy Animals, arrive seule, et elle dit que même si Conan n'est pas là, elle est prête à se battre et à leur botter le cul, puisque le combat, c'est Conan et Tigress, donc des Filcy Animals, contre la franchise Shane Douglas, et Tory Wilson. Donc Tigress arrive seule. Tigress va essayer de catcher. C'est perdu d'avance avec le pire bras à la volée ever. C'est le premier move qu'a fait, c'est déjà une catastrophe. Sauf que Conan va arriver assez rapidement. J'ai jamais été aussi content de voir Conan de ma vie. Vraiment incroyable. Donc ça va être encore une fois... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vide encore une fois. On va vraiment essayer de faire catcher Tigress en plus, alors qu'il y a Conan et Shane Douglas qui savent catcher. On va essayer de faire catcher Tigress. Elle va vouloir placer un moment, un Bronco Buster sur Tory Wilson. Sauf que Charles Robinson va se le prendre. Va se le prendre, pardon. L'arbitre, Charles Robinson, qui va se le prendre. À quel moment le mec, donc la position du Bronco Buster, donc assis comme ça dans le coin, il attendait vraiment. Frérot Charles, t'avais pas un peu envie de kiffer quand même ? Attends mais c'est un fou ce mec. À quel moment l'arbitre se retrouve dans cette position ? Même moi, j'ai pas compris comment il est arrivé là. C'était quoi ça ? Bon, victoire du coup de qui ? De Conan et Tigress, les Filthy Animals. Une et tout l'un quart. Un match intergender avec... 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 Avec Tigress. On a eu une interview backstage de David Flair qui est accompagné de deux médecins. Ok, je pense qu'il cherche toujours qui est le père de l'enfant de Stacey Cableur, de sa fiancée. Ah, bah tiens, justement, David Flair à fond, Buff Bagwell. Pourquoi ? Parce que David Flair croyait soupçonner Buff Bagwell d'être le père. En même temps, il a soupçonné absolument tout le monde, dont Buff Bagwell. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y aura un first blood match entre les deux. Ça fait rêver. First blood match entre Buff Bagwell et David Flair, on est bien. On va voir une petite promo avant le match de Bagwell qui dit qu'il va botter le cul du petit Flair. C'est toujours très intéressant. David Flair va arriver avec des petits pots pour les tests d'urine. Et il veut que Buff Bagwell pisse dans le pot. On embrasse Jeff Hardy et Seymour 20 ans plus tard qui feront la même chose. On va avoir donc un combat absolument infâme. Ça ne change pas des habitudes. Et jusqu'à ce que David Flair saigne après un coup de chaise. Bon, techniquement, David Flair a perdu puisque l'intitulé du match, c'est le first blood. Et vous savez, avec WCW-2000, ce n'est pas aussi facile que ça. L'arbitre va d'ailleurs mettre 20 minutes à s'en rendre compte alors que ça ne va mener à rien en fait. C'est juste l'arbitre qui met 20 minutes à se rendre compte que David Flair saigne. Victoire de Bagwell. Je croyais que ça allait mener à quelque chose, je ne sais pas, à de l'overbooking parce que bien évidemment Vince Rousseau, je croyais que ça allait mener à de l'overbooking. à se rendre compte que David Flair saigne. Donc victoire de Bagwell, une étoile ennemi. Post-match, Lex Lugger vient féliciter Buff Bagwell avant de l'attaquer. Bien évidemment, un énième turn. David Flair va récupérer du sang de Buff Bagwell d'ailleurs dans son petit pot et le ramène à ses médecins pour vérifier si c'est le papa du fils de Stacy K. Blur. Toujours des storylines hyper, hyper intéressants. On a une interview backstage de Scott Steiner qui trash talk sur Booker T. Je ne sais même pas s'ils s'affrontent d'ailleurs. Ben non. Ah, s'ils s'affrontent, pardon. Si, s'ils s'affronteront juste avant le main event. Ce sera pour le championnat WCW mais le main event, bien sûr, c'était important de mettre Golbert contre Kronik. C'était inévitable. Allez, on a un combat absolument fantastique encore une fois où le chat, Ernest Miller, alors commissionnaire de WCW, va remettre son rôle de commissionnaire en jeu contre Mike Sanders, leader des Natural Born Thrillers. Et d'ailleurs, Mike Sanders va prendre le micro avant le combat. Il dit qu'il s'est longtemps entraîné pour ce soir puisque ce ne sera pas un simple combat de catch mais un combat de boxe. Bon, le chat va dominer Mike Sanders dans ce combat. Le chat qui a fait des arts martiaux par le passé. il va le dominer pendant les deux premiers tours et avant le troisième tour, le troisième run, devrais-je dire, la franchise Shane Douglas va venir dans le coin de Mike Sanders. On rappelle qu'un peu plus tôt, la franchise Shane Douglas avait encouragé les Natural Born Thrillers en backstage et il était content. Le chat va quand même continuer de le dominer mais la franchise va le frapper avec une chaîne métallique enfin plus un collier qu'une chaîne mais ok, dans le dos de l'arbitre bien évidemment parce que c'est vrai que les arbitres WCW ils sont très à cheval sur les disqualifications et le chat va finalement réussir à le mettre KO en s'occupant de la franchise à l'extérieur mais l'arbitre va donc le compter à l'extérieur et Mike Sanders va gagner afin de devenir le nouveau commissionnaire de WCW. Alors, je ne sais pas si dans les matchs de boxe je ne connais rien dans boxe du tout vraiment je ne sais pas si on compte à l'extérieur c'est une vraie question donc dites-moi si vous le savez mais si ce n'est pas le cas ça n'a absolument aucun sens c'est-à-dire que c'est un combat de boxe avec les règles de boxe mais juste une règle du catch après je peux me tromper mais je ne connais vraiment pas les règles de la boxe dites-moi si on est compté à l'extérieur dans la boxe mais honnêtement ça m'étonnerait mais je peux dire une énorme bêtise donc là pour le coup je n'en sais absolument rien une victoire donc de Mike Sanders avec l'aide de Shane Douglas qui devient le nouveau commissionnaire de WCW ok j'ai mis quoi ? j'ai mis Doud en bien sûr bah oui je crois oui j'ai mis Doud bien sûr on voit Goldberg en backstage qui est en train de parler avec un mec j'imagine que c'est un avocat très bien et il y a une interview backstage j'ai l'heure de chronique juste derrière qui trash toll sur Goldberg vraiment gros hype pour ce main event mais avant de ça match pour le champion match non c'est pas maintenant le match pour le championnat des Etats-Unis d'abord on a Mike Ossom qui affronte Vampiro et avant le combat Vampiro dit que demain Mike Ossom a une chance au titre à Nitro mais il va demander quelque chose s'il le bat il veut cette chance au titre à sa place et Mike Ossom va accepter horrible delivery de Mike Ossom incroyable catcher beaucoup moins bon au micro forcément c'est pour ça qu'il avait un manager chez W toujours intéressant de mettre des managers aux catchers qui ne savent pas parler c'est un truc assez logique les deux vont rapidement aller se battre dans le public il y a une bonne brawl il y a une bonne brawl entre les deux mais où sont les décomptes à l'extérieur encore une fois pas de décompte à l'extérieur très bien les deux vont d'ailleurs utiliser des chaises et des tables sous les yeux de l'arbitre qui ne dit rien la spéciale WCW bon voilà c'est c'est donc ouais donc c'est une bonne brawl entre les deux Ossom Vampiro qui sont quand même deux très bons workers même si bon encore une fois les règles il n'y en a pas il n'y a aucune stipulation mais c'est comme si c'était un Audi Cube comme d'habitude j'ai envie de dire mais le mieux le mieux dans ce qu'on va le must c'est Mike Ossom qui va placer un Sidon Powerbomb à l'extérieur jusque là rien d'incroyable excusez moi j'ai fait bouger la carrière sauf que l'arbitre va venir à l'extérieur et faire le pin à quelle heure on nous a dit que c'était un Last Man Standing quand c'est magique donc voilà c'est ça le gros un Last Man Standing un False Continuer excusez moi je viens de me rendre c'est magique aucune règle bien évidemment c'est une victoire finale de Mike Ossom dans une bonne brawl moi j'ai bien aimé la brawl mais encore une fois les règles ça n'a aucun sens mais bon j'ai essayé de doubler ça j'ai quand même mis un bon de un quart pour doubler c'est doublé 2000 de un quart c'est incroyable mais non ça m'a été vraiment incroyable on a eu une interview backstage des Misfits in action parce qu'ils ont un match juste après je crois non parce que le General Reaction Hug Morris a un match juste après pour le championnat des Etats-Unis de Lance Storm mais ce sera un match handicap puisque Lance Storm et Jim Duggan remettront le championnat des Etats-Unis en jeu contre General Reaction parce que je vous rappelle que Jim Duggan a rejoint la Team Canada de Lance Storm il y a eu une promo avant le match de Lance Storm qui parle toujours du Canada et lance l'hymne national comme d'habitude donc Lance Storm et Jim Duggan contre le General Reaction pour le championnat des Etats-Unis alors il y a un rêve bump hilarant dans le combat avec une phase de projection dans les cordes où Lance Storm va passer en dessous et l'arbitre qui est Scott Armstrong qui était là au mauvais moment passe aussi en dessous et dans l'élan Lance Storm le met KO donc en gros t'as Lance Storm qui passe en dessous en Moroïs vous savez dans les phases de projection et t'as l'arbitre qui y va aussi encore une fois l'arbitre pourquoi alors Lance Storm va d'ailleurs se faire déconcentrer par Elix Keeper membre de la Team Canada qui va rater son intervention et pendant ce temps Matt Jorgens va se rebeller contre la Team Canada et le General Reaction va en profiter pour frapper Jim Duggan avec sa planche de bois et enchaîner avec un Moonsault qui ne le touche même pas et remporter le combat autant vous dire qu'entre l'overbooking le rave bump inimaginable et cette fin de match on est sur un bond une étoile on est bien le General Reaction alors je ne sais plus le titre des Etats-Unis je ne suis plus ils se font un ping-pong entre les deux donc je ne sais même plus qui était avant qui bon on a eu une interview backstage Jeff Jarrett qui trash talk sur Sting puisque les deux s'affrontent juste après c'était une horreur alors encore une fois c'est le booking l'overbooking qui a été vraiment horrible dans ce combat parce que dès le début il y a Surfer Sting donc la première version de Sting qui va apparaître sur la stage sauf que le vrai Sting va l'attaquer mais Jeff Jarrett va en profiter pour prendre la vente ils vont ensuite aller se battre dans le public et il y a un deuxième Surfer Sting qui apparaît toujours pas de DQ bien sûr mais Sting va le dégager sauf que le Wolfpack Sting donc Sting de la NW Wolfpack va débarquer à son tour c'est insupportable on est déjà à 3 comptez bien le nombre de faux Sting qui vont apparaître 3 sauf que Sting va le défoncer mais pendant ce temps Jeff Jarrett en profite pour prendre sa batte de baseball et défoncer Sting avec toujours pas de DQ Sting est prêt à placer son Scorpion Deathlock mais un énième fake Sting sort du ring on est à 4 il l'emmène avec lui en dessous du ring mais en remontant Sting donc le vrai Sting de l'ami KO ami KO le faux Sting est à nouveau prêt à en finir mais cette fois avec son Scorpion Deathdrop sauf que les lumières s'éteignent et un nouveau faux Sting apparaît on est à 5 il descend en tyrolienne cette fois mais Sting le met KO Sting est prêt à placer Sting est prêt à placer son Scorpion Deathlock mais un nouveau fake Sting on est à 6 apparaît et lui défonce le défonce avec une guitare il lui défonce une guitare dessus il lui met un coup de guitare Sting le dégage mais Jeff Jarrett lui explose une autre guitare dessus et remporte le combat 6 fois le même truc ça a été que ça le truc ça a été que ça le combat c'était horrible c'était infernal c'est un doute mais alors là quelle horreur mais là c'est même pas de la faute des deux mecs c'est de la faute du booking en soi parce que tu mets Sting Jeff Jarrett c'est beaucoup mieux logiquement là c'est vraiment la faute du booking et c'est pas possible de booker ça tu le fais une fois deux fois trois fois mais pas six sans déconner c'était horrible donc une victoire de Jarrett c'est un doute on a eu une interview backstage de Booker T qui dit qu'il a qu'il a une défense qu'il y a une différence pardon entre dire et devenir champion mondial et c'est de l'être merci Booker T puisque juste après il défend son championnat mondial contre Scott Steiner ce n'est pas le main event parce que le main event je vous rappelle ce sera Golbert contre Kronik j'ai hâte et avant d'entrer au ring il y a Scott Steiner qui attaque un agent parce qu'il n'est pas dans le main event il n'est pas content de ne pas être dans le main event bon les deux vont rapidement aller se battre dans le public l'arbitre va enfin se mettre à à compter les mecs à l'extérieur mais mais du coup pourquoi là il compte les mecs les mecs à l'extérieur et dans les autres combats non des fois des fois ils ont envie des fois non encore une fois sauf qu'il va finalement s'arrêter au compte de 3 pour reprendre le compte 30 secondes plus tard alors que les mecs ne sont même pas revenus dans le ring c'est incompréhensible donc le mec il fait compte de 3 puis il fait une pause 30 secondes et 4 non mais alors qu'ils ont même pas cassé le compte donc casser le compte aller dans le ring et ressortir même pas sans déconner bon on va avoir une grosse domination de Scott Steiner qui va notamment placer un loblo sous les yeux de l'arbitre qui ne dit rien j'en peux plus à noter que le babyface work de Booker T n'est pas du tout convaincant sur ce match là d'habitude je suis vraiment le babyface underdog Booker T ça marche à chaque fois à mon sens mais là c'est une des premières fois où je ne suis pas du tout emballé par son son travail de babyface underdog non je n'ai pas du tout été emballé par le travail de Booker T sur ce combat là et quand Booker T va réussir à reprendre l'avantage Mida Dja donc la manager de Scott Steiner va donner une barre métallique à Scott Steiner qui l'utilise sous les yeux de l'arbitre qui ne dit rien Scott Steiner va mettre Charles Robinson KO donc l'arbitre en position de cochon pendu il place son Steiner recliner sur Booker T mais Scott Armstrong un autre arbitre arrive il lui fait pareil un troisième arbitre arrive et il sonne la disqualification ok par contre quand c'est Jeff Jarrett qui fait ça 7 fois jusqu'à ce que son arbitre corrompu arrive il n'y a aucun problème là il fallait bien faire une revanche entre Booker T et Scott Steiner donc il fallait qu'il y ait un finish à la merde voilà donc ça me fait rire de voir une disqualification dans une promotion où tu peux tout faire mais là il y a une disqualification bon ok victoire de Booker T par Dichoux une étoile trois coeurs c'était encore une fois vraiment pas bien Goldberg affronte Kronik dans ce magnifique main event à noter que ce sera un match à élimination donc si Goldberg veut gagner il doit battre les deux membres de Kronik Brian Adams va prendre le micro avant le combat et il dit que toute cette hype n'aura servi à rien parce que comme on l'a vu Goldberg n'est pas cleared et il n'y a donc pas de match sauf que donc ils vont demander à l'arbitre de lancer la musique et les déclarer vainqueurs mais Goldberg va arriver bien évidemment on est surpris l'exécution du truc est nulle voilà ça va être un squash de 4-5 minutes mais l'exécution est horrible il n'y a aucune alchimie entre les mecs Goldberg va rapidement éliminer Brian Clark après un spear à travers une table donc même là le booking n'a aucun sens parce que Brian Clark c'est un moi j'aime dire Adam Bomb c'est un worker que je trouve plutôt cool Brian Adams c'est tout le contraire vraiment quelle horreur et donc il nous laisse Brian Adams mais finalement Brian Adams va se faire dégager en 30 secondes victoire de Goldberg le main event d'un peer review était un squash handicap sans aucun enjeu juste voir Goldberg qui était le seul truc over de l'époque chez WCW malgré son heel turn qui aura été avorté très tôt parce que c'était une idée absolument horrible donc Goldberg qui va squash chronique c'était vraiment inintéressant voilà en tout cas pour cette review de Halloween d'Avoc 2000 on s'approche de la fin je dis ça depuis longtemps pour WCW 2000 mais je commence vraiment à en avoir marre de regarder ces horreurs mais c'est bientôt quand je commence quelque chose j'aime bien finir donc je vais bien sûr finir l'électro review WCW et ECW je crois la prochaine d'ailleurs ce sera une review ECW qui est toujours un peu cool à suivre même si on sent la baisse de qualité la perte d'argent surtout de Polyman à l'époque mais c'est toujours un peu cool à suivre donc moi ça ne me dérange pas du tout contrairement à regarder WCW mais bon voilà on va finir voilà en tout cas pour cette review moi je vous dis à la prochaine bye